Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul, gros haul horizon créatif alors j'ai rassemblé deux commandes puisque j'avais fait deux commandes assez consécutives donc j'ai attendu de tout recevoir et je vais vous faire une seule vidéo comme ça c'est plus facile et puis bon ça fera pas 36 vidéos haul j'ai craqué sur de magnifiques collections à la sortie des nouvelles collections sur l'hiver, le noël, mais pas que donc vous allez voir tout ça donc dans ma première commande, en cadeau, toujours le petit mot de Ninon Horizon Créatif je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos donc j'ai eu des magnifiques badges de la marque Scrapberries j'aime beaucoup, ils sont très jolis ça veut pas, voilà c'est bon voilà, donc ça c'est très gentil à toi Ninon, merci beaucoup alors j'ai commandé, ça ça a été un rajout à ma commande parce que je voulais tester alors c'est pas les couleurs que je voulais de base mais ils étaient en rupture de stock mais bon, c'est des couleurs aussi que je voulais, ça va être pour Noël donc c'est des, c'est de la marque Picket Jeans Studio et c'est des Paper Glaze Ombre alors c'est très bien présenté, franchement j'aime beaucoup moi c'est la, enfin la collection, non c'est pas une collection mais c'est le lot Santa's Favorite Colors donc en fait c'est des couleurs de Noël donc il y a du or en fait c'est une pâte, pâte de structure on va dire ça comme ça voilà, donc là c'est la couleur or très jolie, j'aime beaucoup ensuite j'ai la couleur rouge elles sont pailletées, nacrées voilà, comme ceci voilà, je suis désolée si vous demandez ma petite je pense qu'elle est tombée mais il n'y a pas pas avec, ne vous inquiétez pas ensuite il y a le vert j'aime beaucoup, ça fait un vert donc je testerai, je vous ferai une vidéo je vais essayer de faire une vidéo test j'aime beaucoup les couleurs sont nacrées j'aime beaucoup donc si ça vous intéresse dites-le moi en commentaire je ferai un petit test en tout cas je testerai parce que j'ai très envie de voir ce que ça donne mais j'ai vu certains créables avec et ça a l'air plutôt sympa il y a d'autres coloris bien sûr moi celle que je voulais c'était, je voulais avec du rose mais elles étaient en rupture c'est pas grave, je regarderai la prochaine fois bon elles sont, le lot de 3 elles sont pas données, je crois qu'elles sont aux alentours de entre 17 et 19 euros je crois quelque chose comme ça mais bon, on va tester, à voir et donc j'ai commandé les nouvelles collections de la marque Craftoclock alors il y en a une que moi j'aime beaucoup c'est un peu sur le thème enfantin donc c'est la Cosmic Adventure donc c'était par Cartarisa oh bah c'est un nom voilà je vous laisse lire parce que je veux pas le dire mais je l'ai trouvé très sympa donc là c'est du vin je vais vous faire voir un petit peu je trouve ça trop mignon peut-être le thème cosmique mais un peu enfantin je trouve ça très très sympa ils sont très jolis les papys de toute façon Craftoclock j'aime bien leur design et alors par contre Craftoclock c'est une marque qui au niveau des collections papys ils sont pas très chers généralement c'est 5-6 euros voire moins sur certaines collections donc franchement ça vous pouvez vous faire plaisir à moindre coût je trouve trop beau c'est magnifique je trouve ça très très mignon peut-être qu'on vient le même donc là dans la collection vous avez alors 24 pages au total donc c'est plutôt pas mal ensuite vous avez un deuxième bloc alors c'est au départ je croyais que c'était le même mais je crois que c'est pas le même finalement je me suis dit quand je l'ai reçu je me suis dit bah j'ai pris en deux fois mais non finalement je crois que ce n'est pas tout à fait le même non parce que là vous avez les dice cut alors vous retrouvez les papiers en fait voici il y a quand même les papiers ah j'avais pas vu il y a des sticks c'est des stickers ou des dice cut non des dice cut je l'ai même pas ouvert pour vous dire donc ah ça c'est cool ils sont trop beaux en plus ah ça c'est trop bien ah ils sont trop beaux non plutôt contente franchement très contente c'est une très jolie collection alors il faut aimer mais voilà il faut aimer le thème enfantin aussi mais j'aime beaucoup je trouve ça très sympa alors je vais juste remettre celle là pour ne pas mélanger si ça veut bien si ça veut bien je le fais après parce que sinon on va pas y arriver et après j'ai pris les les sets avec les dice cut à découper donc vous avez celui là bah du coup ça m'en fait pas mal c'est plutôt cool et donc là c'est plus pour faire des pochettes des étiquettes des tags vous voyez j'aime bien craft o'clock parce que vraiment ils mettent des choses là vous voyez c'est les 7 extra 7 et là c'est le 7 junk album et junk journal oui c'est pour faire des pochettes il y a des tags il y a un peu de tout j'aime bien craft o'clock leur système parce qu'au moins vous avez tout pour faire un mini album très complet donc ça c'est plutôt cool donc voilà pour cette collection ensuite ils ont sorti une collection un peu plus on va dire hivernale elle est très très jolie aussi donc j'ai pris un 3 fois donc c'est la snowy winterland donc j'ai pris le 30 30 j'ai pris le 20 20 et le 15 15 donc voilà là je pourrais faire un bel album donc je vais vous faire voir sur le 20 20 j'aime beaucoup les couleurs je trouve que ça change aussi donc c'est pas forcément noël mais c'est hivernal on va dire mais j'aime beaucoup alors c'est assez sombre mais bon normal c'est hiver mais elle est très très jolie j'aime beaucoup beaucoup celle elle est belle donc je crois que c'est pareil il doit avoir 24 papiers c'est fou voilà non on revient peut-être ouais on revient au début donc il y a ouais 24 papiers au total dans la collection enfin 24 papiers et c'est 4 x 6 design voilà donc franchement très contente de la collection elle est très très jolie n'hésitez pas à aller voir les papiers craft au clock parce que comme je vous disais c'est des collections qui sont quand même magnifiques et elles sont pas très chères par rapport à certaines marques donc n'hésitez pas à aller voir je trouve ça et ensuite bah pour aller avec j'ai pris la même chose donc j'ai pris le 7 Album Young Journal là donc pour faire les pochettes il y a des tags des étiquettes voilà et j'ai pris l'extra 7 avec les dice cuts en plus à découper il y a des cartes aussi donc voilà et j'ai vu elle avait mis aussi la planche de chipboard épais donc comme ceci je les trouve très jolies donc ceci sont épais c'est vraiment chipboard voilà vraiment très très belle collection Kraft O'Clock j'aime beaucoup ensuite dans cette commande aussi j'ai pris des pochoirs toujours de Kraft O'Clock ils ont sorti des très beaux pochoirs donc moi j'ai pris celui-ci ils sont pas très chers je crois qu'ils sont à 2,45 euros si je me souviens bien donc et il y en a plusieurs sortes moi j'ai pas tout pris j'en ai pris que deux mais franchement ils sont pas chers de toute façon Kraft O'Clock généralement c'est une marque qui est pas très chère moi j'aime beaucoup et j'ai pris celui-ci je le trouvais très sympa donc voilà donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de Ninon elle en a mis plusieurs designs différents donc pour cette commande c'est terminé et j'en avais repassé une parce qu'elle a sorti une nouvelle collection et que trop belle donc j'ai eu dans cette deuxième commande toujours le petit mot et j'ai eu un petit doigt en mousse là en cadeau donc très gentil à toi merci Ninon toujours un petit cadeau dans les commandes et alors j'ai craqué sur deux collections deux collections de chez Mintel dans les nouvelles collections qui viennent de sortir j'ai craqué pour la Woodland donc ça c'est celle un peu automnale donc j'ai pris en 30-30 et en 15-15 je vais vous faire voir sur le 15-15 elle est vraiment magnifique alors c'est très chargé il faut aimer mais moi c'est tout ce que j'aime c'est vraiment tout ce que j'aime très fleurie je trouve qu'elle est théérique enfin je ne sais pas comment m'expliquer vous voyez la larme celle-là j'ai craqué pour cette page-là elle est tellement belle bon d'ailleurs j'ai passé ma main et on ne voit plus grand-chose voilà elle est vraiment mais magnifique cette collection vous voyez c'est très joli alors celle-ci vous allez la revoir dans peu de temps puisque je vais faire un mini-album avec parce que bah on va arriver dans l'automne même si là il fait encore beau parce que là je filme on est le dimanche 5 septembre et on a un gros soleil et il fait chaud alors qu'en août c'est pas terrible terrible bon moi je travaillais donc c'est pas très grave hop elle est vraiment magnifique cette collection franchement minté ils font des super belles collections donc celle-ci c'est la Woodland alors celle-ci un minté c'est toujours un peu plus cher il n'y a il n'y a que 6 designs à chaque fois mais bon ils sont tellement magnifiques ces papiers et pour aller avec j'ai pris le lot de Dice Cut donc il y a tout ça mais ils sont tellement magnifiques j'aime beaucoup cette collection donc franchement merci à Ninon d'avoir rentré les nouveaux mintés et j'ai craqué ah oui j'ai aussi pris pour aller avec la planche de cheapboard bon les mots voilà c'est en anglais mais bon ça va ils sont très jolis aussi et je trouve que pour un mini-album bah voilà ça fait toujours un plus et donc la dernière collection sur laquelle j'ai craqué toujours de chez Minté là c'est plus Noël donc c'est la Time of Wonders donc pareil j'ai pris le 30-30 et le 15-15 je vais vous faire voir sur le 15-15 j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de Poincetia moi j'aime beaucoup de Poincetia et il y a beaucoup de petits caisses noisettes et j'aime beaucoup aussi je trouve les coloris qui sont très jolis ça change je trouve je trouve ça très sympa alors voilà toujours c'est très chargé en minuté c'est assez chargé comme papier faut aimer c'est ce que j'aime mais bon je peux comprendre qu'on n'adhère pas tout le temps bon il y en a certaines de chez Miniteng que je n'adhère pas parce qu'il y en avait une autre sur Noël bon je n'ai pas pu tout prendre elle était très jolie aussi mais bon on ne peut pas tout prendre non plus déjà j'ai déjà bien assez craqué on va dire ça comme ça celle-ci elle est très chargée mais moi j'aime bien toujours les petites cartes vous voyez donc voilà on revient au début donc c'est la Time of Wonders donc pareil j'ai pris les dice cuts j'aime beaucoup les points de sécière j'adore je trouve ça trop beau donc voilà et j'ai pris aussi la planche de chipboard alors c'est les chipboard stickers je ne vais pas préciser mais c'est sous forme de stickers donc voilà et pour terminer Minter sorte des chipboards des gros gros chipboards je ne m'attendais pas que ça soit si gros et j'ai craqué sur deux la grosse citrouille comme ceci j'aime beaucoup j'ai une idée avec cette citrouille donc vous allez la voir en tuto je vais essayer de ne pas perdre trop de temps pour la faire mais franchement c'est tellement beau je trouve ça très très joli donc ils ne sont pas très très chers par contre je ne sais plus à quel prix mais franchement ça va j'ai trouvé que ça c'était plutôt raisonnable voilà et j'en ai pris un deuxième plus sur le thème hivernal donc c'est une couronne comme ceci voilà et c'est quand même super grand vous voyez par rapport à ma main c'est hyper grand les carrés ça fait 30 par 30 donc vous voyez c'est quand même plutôt gros et donc voilà pour mes commandes Horizon Créatif donc franchement j'ai de quoi faire je suis très contente j'espère que la vidéo vous aura plu je vous mettrai le lien de la boutique de Ninon en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir parce qu'elle sort toujours de très belles choses des fois je découvre des choses je ne savais pas que des nouvelles marques ou quoi que ce soit donc n'hésitez pas à aller voir et moi sur ce je vous souhaite une très belle journée à tous à bientôt